Nous vivons dans un monde en décomposition. Ce monde est en décomposition parce que les fondements de la politique sont trahis et trahis depuis longtemps. On le voit bien, quand j'ai mené pour ma part ce combat contre le mariage gay, j'ai été interrogé au départ parce qu'aucun parlementaire ne voulait intervenir sur ce dossier, du moins dans l'attaque, dans la défense contre le mariage homosexuel. Et puis, dès que d'autres parlementaires ont bien voulu y participer, j'ai disparu de la scène médiatique. Et je dois vous dire que depuis, je suis tricard dans tous les grands médias. Et je crois que le fondement de la politique est là. Aujourd'hui, la politique passe par les médias. Et quand vous avez un homme politique ou une femme politique qui ne veut pas se plier au pré-apensé, eh bien, il devient tricard, il devient l'ennemi à abattre. Or, il faut bien dire que la plupart des partis politiques, pour ne pas dire tous, tous les partis politiques même, pour des raisons électoralistes, se plient au pré-apensé. Parce qu'il est plus facile de faire avancer les affaires d'un parti politique avec l'aide des médias que contre les médias. Mais il se trouve que si on cède le pas au pré-apensé, on ne peut plus défendre les Français. Le fondement du politique, c'est la défense de la vie. Si on n'est pas là pour défendre la vie, nous, les hommes politiques, on défend quoi ? On promeut la mort. Et c'est bien ce qu'il se fait dans la société de l'homme politique. Que veut l'établissement politique ? L'établissement politique veut réduire l'homme et la femme à un être strictement consommateur et producteur. Et encore, producteur, c'est secondaire, mais avant tout consommateur. Or, il est bien évident que pour réduire l'homme à cela, il faut le couper de ses racines, de toutes ses racines culturelles, de toutes ses racines, et il faut également le couper des fondements de la politique qui sont la défense de la vie. Et le système politique le fait avec beaucoup de force. Je vois, pour ma part à l'Assemblée, vous pouvez le voir aussi, des gens qui pensent comme nous, mais qui ne risquent pas de parler comme nous, et qui votent à l'opposé de ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont peur de s'opposer au système. Or, tant que nous ne nous opposons pas radicalement au système, eh bien, ce que l'on fait ne sert à rien. Et c'est pour ça que je défends la vie, on va le défendre dans un colloque à l'Assemblée nationale dans quelques jours, et que je vous appelle tous à défendre la vie, et à ne pas vous laisser manipuler, parce que les promesses rendent les enfants joyeux. Et en politique, ce dicton marche fondamentalement. Ils sont prêts à vous promettre n'importe quoi, mais ce qu'ils comptent, ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Le jour où les citoyens jugeront les hommes politiques, non pas à leur dire, mais à leur faire, eh bien, il y aura une possibilité de changement réel. Et il y a un autre élément que je veux vous signaler. On formate les citoyens à voter pour des étiquettes politiques. Lorsque vous votez pour une étiquette politique, vous ne votez pas pour un homme ou pour une femme, vous votez pour une étiquette politique. Donc, l'homme ou la femme qui est porté par cette étiquette politique a des devoirs vis-à-vis du parti politique qui lui a donné cette étiquette. Il n'a aucun devoir envers les citoyens, puisque les citoyens n'ont pas voté pour lui, ils ont voté pour une étiquette politique. Donc, il faut en revenir au vote pour un individu, masculin ou féminin, peu importe, mais un vote pour un individu, et en lui faisant prendre des engagements, et en exigeant qu'il respecte ces engagements. C'est le fondement du changement politique. Tant que l'on ne fait cela, tant qu'on ne fait pas cela, rien ne changera dans ce pays. Vous continuerez d'être trahis par des partis politiques qui se foutent de vous comme de leur première chemise. Ceux qui comptent, c'est qu'ils soient élus, et ils ne seront pas élus pour vous, ils seront élus pour eux. Si je suis arrivé à vous faire entendre ça, c'est une grande soirée ce soir. Merci à tous.